... Bonjour à tous, où en est le dossier du syndicat unique de l'eau ? La représentation des usagers sera-t-elle suffisamment garantie ? Pourquoi cette affaire n'avance pas plus rapidement ? Germain Parent, le président du comité des usagers de l'eau en Guadeloupe, est l'invité de questions sans détour. Germain Parent, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de TV. Avec les autres groupements d'usagers, vous avez souhaité faire le point sur ce dossier. Suite à votre rencontre avec le président de CapExcellence, quelles avancées percevez-vous, franchement ? Rien du tout. On avance en soi-même, on tourne, on se mord la queue, et jusqu'à maintenant, je reprends la phrase que je dis toujours, 36 ans après la loi de la décentralisation pour se mettre d'accord, pour se dire bonjour, et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des absents. Ça veut dire qu'il y a encore matière à ne pas se comprendre. Ils ne parlent pas la même langue entre eux, et ça ne peut pas avancer. Oui, mais nous avons quand même le sentiment de n'avoir jamais été aussi proche de la création de ce syndicat unique de l'eau. On veut faire, mais on ne peut pas vouloir faire à sa façon, car ce concept qui est mis en place aujourd'hui pour un développement de la situation, à vouloir mettre de l'eau au robinet de l'usager, n'est pas encore de mise parce que l'usager est derrière la porte pour l'instant. Ça veut dire que nous ne sommes pas invités, on ne fait que mettre la charrue avant les bœufs. Celui qui doit parler, et qui doit dire, et qui doit proposer des choses, c'est l'usager, bien entendu. Enfin, l'usager doit être consulter, mais... Consulter, c'est lui qui peut être décisionnaire. Il ne peut pas être décisionnaire, mais il doit être dans la partie décisionnaire. Et ça, vous le dites, vous le redites, et vous n'êtes toujours pas entendu. Tout le temps. Celui qui paye, décide. On ne peut rien contre ça. Et on ne peut pas laisser. Ils le disent, l'usager ne sera pas au bord de la route, les travailleurs ne seront pas au bord de la route, mais avant tout, c'est l'usager qui paye, c'est le vache à lait. Et nous nous disons qu'avant toute consultation autre, devraient consulter les représentants d'usagers, tous confondus, toutes les associations, ne laisser personne au bord de la route, de manière à ce qu'ils précisent qu'on ressentent l'usager sous le terrain. Nos mères et nos pères de famille, qui sont dans un déclin défavorisé, qui n'ont pas d'eau, qui reçoivent des factures, qui ont des problèmes. Et les tournando, j'en passe. Bien qu'on propose de finir avec les tournando, mais moi, ça fait 30 ans que je milite. C'est pas gagné, d'ailleurs, ils vont reprendre. 30 ans que je milite, et on répète la même chose pendant 30 ans. Donc aujourd'hui, tout n'est pas gagné. Et ce n'est pas gagné, parce qu'il faut absolument qu'on se dise et qu'on se parle, et que je leur dis franchement, l'usager doit être au cœur de l'action, et doit faire partie des premiers langages à adopter, pour la mise en place, pas d'un syndicat, mais d'une organise publique, un organisme nouveau, pour faire valoir les doigts, aujourd'hui, selon l'application de la loi, avec tous les manquements qu'il y a eu pendant des années, nous n'allons pas payer une deuxième fois pour ceux qui ont failli à leur tâche. Et ce que je dis aux représentants aujourd'hui, n'essayez pas de nous tromper encore une deuxième fois. Cette gabégie qui a été créée en Guadeloupe avec l'argent de l'eau, on ne peut plus laisser passer cette affaire, car l'usager a déjà suffisamment souffert. Les dettes des différents organismes, syndicats, OEJ, qui prétendent avoir un jour 86 millions, un jour 40 millions, un jour 50 millions, ce n'est pas l'usager qui va payer. Il faut aller trouver. Qui c'est ? Qui s'est débarrassé de ces sommes d'argent disparus dans les caisses de tous ces organismes-là ? Mais ce n'est pas l'usager qui va payer. Et nous allons rappeler le 8 décembre à l'usager ce qu'il doit faire. Oui. C'est quoi cette date du 8 décembre ? Cette date du 8 décembre, c'est une date du 3 août où on fera une assemblée générale pour tous et pour prendre des décisions formelles. Oui. On peut s'orienter vers quoi ? Eh bien, on va s'orienter vers un référendum. Ça, c'est clair. On ne peut pas continuer à attendre sous les uns et sous les autres que le langage de l'un et que le langage de l'autre ne correspondent pas et que nous nous sommes là à attendre et qu'on nous dise encore une fois pour tous il y a 36 ans, 40 ans que cette situation perdure. Écoutez-moi bien. Cette situation perdure. Une mauvaise canalisation, une eau mal gérée, de l'argent qui disparaît, certains qui disparaissent à tous bords et qui ne savent pas où est passé l'argent. Nous, nous voulons nous pencher vraiment sur cette affaire et que la justice tranche dans cette affaire. parce qu'il faut savoir une chose, nous avions déjà eu des personnes disparues avec des factures antérieures qui reçoivent avec des 30 000 euros, des 20 000 euros. Et ça fait mal quand on entend une mère de famille dire qu'est-ce que je vais faire pour payer cette somme ? Or qu'elle n'avait pas de l'eau pendant des jours et des jours. Et je peux vous dire que la provocation d'acheter de l'eau en bouteille, ça coûte cher à l'usager parce que c'est 5 millions d'euros d'eau en bouteille qui arrivent sur notre territoire. Et c'est une deuxième pollution provoquée dans notre nature, en rivière, au bord du mer, dans nos terres, parce que les bouteilles plastiques, ils y vont où ? Il faut qu'on nous dise aussi ça. Évidemment. Donc en attendant que toutes les déclarations d'intention, les promesses, etc., en attendant que ça se concrétise, les tours d'eau reprennent ? Ça continue. Alors que c'était prévu 71 millions et que dans deux ans c'était arrêté. Vous dites... Les deux ans sont échus, les tournantes d'eau continue. Donc ça voudrait dire que c'était du bluff. Et les 71 millions disparaissent, ont disparu, et qu'on va redemander encore à l'usager de payer 71 millions à nouveau. Et ça continue. Une fois de plus, Germain Parent, Cap Excellence n'a pas paraffé le document de travail du 12 novembre qui confirme donc la création de ce syndicat mixte ouvert au 1er janvier 2020. La région, le département, les autres EPCI ont signé le document. Ils vont dans le même sens. À quoi ajoutons un Cap Excellence selon vous ? Je ne sais pas. Tout à fait. Moi, je peux répondre que c'est Cap Excellence parmi toutes les organisations qui nous ont invités et que je n'ai pas fait de chaise vide. Je suis allé sur place écouter et pour voir. Et je le répète pour ceux qui ne le savent pas que je ne fais pas de la politique avec l'eau. Je fais la politique de l'eau. Je m'organise avec les usagers qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Alors que Cap Excellence nous a reçus, nous étions quatre associations et pour nous expliquer simplement que les autres EPCI et d'autres élus n'entendent pas laisser entrer les usagers au sein de cette actualité. Et donc, ils voulaient nous entendre sous la question. Et nous avions demandé à M. Jalton qui était présent ce jour de servir de porte-parole pour nous en allant dire un certain nombre de choses avec un document en main que voilà la situation qui est très grave ici d'aujourd'hui et que les associations devraient être à l'intérieur de cet organisme. Et nous ne voulons pas représenter l'usager dans une commission telle que le CCSPL qui est commission consultative, mais l'usager doit être au cœur de ce débat dans une commission délibérante. Oui, mais ça ne vous dérange pas que CapExcellence joue sa partition ? L'important, c'est que vous ayez de la considération, vous, en tant qu'usager. Écoutez, nous ne voulons aucune considération avec quiconque. Ce que nous voulons, c'est défendre l'intérêt des usagers de la Guadeloupe. Point barre. Que CapExcellence s'amuse à faire ce qu'il veut ou que notre s'amuse à faire ce qu'il veut, ça, c'est des raisons politiques. Mais nous ne nous mêlons pas dans cette affaire. Nous nous mêlons dans l'action qu'il faut refaire une canalisation, qu'il faut avoir une usine de distribution et de production d'eau, que l'usager se voit arrêter toute tentative de justice contre lui et des factures antérieures qu'il y a déjà 10 ans ou 15 ans qu'on lui envoie. Qu'on arrête tout ça et que ça soit banni et qu'on fasse le print. Et c'est pour ça que nous disons que nous attendons encore et nous nous donnons le temps encore de réagir car il faut qu'on discute avant toute précision de mise en place d'organisation de ce sens. Nous sommes là, nous veillons au grain et nous voulons leur dire ne faites pas le même jeu qu'ils ont fait il y a 36 ans car nous serions toujours debout et nous allons défendre l'intérêt de l'usager qui paye mais c'est de l'eau qu'il veut au robinet et ce n'est pas de l'air qu'il veut au robinet. Et croyez-moi, on ne va pas nous faire avaler du poison à nouveau. On va nous donner quand il le faudra avec une structure nouvelle de l'eau propre en qualité et en quantité. Oui, mais cette eau-là, il faut la payer. On est d'accord ? Absolument. Absolument. Elle n'est pas gratuite. À partir du moment où nous allons faire des propositions et nous allons leur dire ce que nous voulons. Cette eau-là, oui, il faut la payer. Pour l'instant, nous disons aux usagers et nous allons continuer à leur dire de ne pas payer. Et tant bien que mal, on leur dit que écoutez, si l'usager ne paye pas, on ne pourra pas travailler. Mais l'argent que l'usager a payé, il est passé où ? Nous voulons que l'usager paye, mais nous voulons dire à l'usager quel sera le prix du mètre cube après tous ces travaux entamés ou entachés. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est déjà régler les différents problèmes, faire une mise à plat, car l'usager a son mot à dire. L'usager a des propositions à faire. Et nous avions fourni un document sous le scandale de l'eau en Guadeloupe pour faire des propositions. Et ces propositions, c'est sous la table de tout un chacun. Et nous avions encore, en plus allé plus loin, en février 2019, nous avions mis un préalable sous la table d'une réunion en préfecture en leur disant, pour qu'on discute de cette affaire, il faut mettre à plat les choses. Germain Parent, on critique beaucoup les élus locaux. Là, pour le coup, ils se donnent les moyens de faire avancer ce dossier, il faut l'admettre quand même. C'est bien. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter de taper sur nos élus ? On ne fait pas que taper sur les élus. On leur dit, ne faites pas l'erreur que vous avez fait il y a 36 ans. On leur dit, mettez-vous d'accord aujourd'hui à la même table pour pouvoir travailler ensemble, mais avec des gens qui seront à côté de vous pour vous aider. Parce que nous voulons leur servir d'aiguillon. Nous leur disons, mettez les socioprofessionnels avec vous. Mettez les travailleurs de l'eau avec vous parce que c'est eux qui ne crapaillent toute la journée. Mettez les représentants d'un social. Vous n'êtes pas en train de nous dire que nos élus sont incapables ? Non, pas du tout. Non, ils ont une mission. D'accord. La mission de l'eau, c'est le leur. Ils doivent s'entourer de gens compétents et ne pas écouter les bavardeurs qui leur dirigent dans la mauvaise direction. Parce qu'eux aussi, ils ont des gens à côté d'eux qui ne savent pas leurs aiguillers dans de bonnes conditions là où il faut. Ils ont pris la mauvaise route et ce sont certainement des responsables à côté d'eux qui leur disent qu'il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais non, parce qu'il faudrait qu'ils connaissent le terrain. Mais quand on fait des choses sans l'usager, c'est mal connaître le terrain. Il faudrait se réveiller un matin à 5 heures et aller voir les mères d'enfants qui n'ont pas d'eau comment c'est chez eux. Les WC remplis, le lavabo rempli, la canalisation qui n'a pas d'eau et tout le monde court de la mauvaise odeur. Il y a un véritable problème de santé en Guadeloupe-Jaudela. Et je n'en veux même pas entamer le problème des différentes stations d'épuration qui est diversée dans la nature, en pleine ville et partout dans nos terres et nos jardins. Ça coûte beaucoup et c'est trop pour la Guadeloupe aujourd'hui. Alors, comment cela s'arrête ? Comment jugez-vous l'action du préfet dans ce dossier ? Vous dites « Vive le représentant de l'État, c'est lui le patron ? » Non, je ne dis jamais « Vive le représentant de l'État » car l'État aussi n'avait pas fait son boulot au moment où il le fallait. Si aujourd'hui, l'article 1 de la Constitution a vu le jour en Guadeloupe, c'est certainement suite à notre demande. Parce qu'il faut faire fonctionner l'État dans ce pays-là puisque nous sommes dans un pays de doigts où l'État a mis les pieds dedans. la Guadeloupe est sous tutelle de l'État. Et donc, à partir du moment où l'État investit, s'il met de l'argent, nous leur disons que vous étiez aussi responsables. Et nous leur pointons du doigt que vous n'avez pas assumé votre rôle, vous aurez dû faire la police de l'eau où vous êtes missionnés pour. Et si l'État avait mis le pied dans le plateau au moment où il fallait, on ne serait certainement pas là aujourd'hui. Donc je n'encourage rien du tout. L'État fait son job, il fait son travail. Je n'ai pas à dire qu'il fait bien ou qu'il fait mal. Ce que je dois dire, c'est qu'ils n'ont pas fait quand il fallait leur boulot. Comme les élus que je ne veux pas non plus donner des coups chaque fois pour leur dire qu'ils n'ont pas fait non plus leur boulot. Je dis qu'aujourd'hui, il faut changer la donne. C'est un concept qu'ils doivent mettre en place et inviter les gens qu'il faut, qu'ils ont les capacités, qu'ils ont les moyens et qu'ils connaissent aussi le problème de l'on-bois-d'aube, qu'ils connaissent le réseau. Il ne s'agit pas de faire de la politique et avec la langue de bois. Je crois bien qu'aujourd'hui, on doit parler sincèrement et on doit dire des choses et ne pas cacher une partie. Maintenant, ceux qui ont détourné des fonds qui ont créé cette gabégie, c'est à la justice de s'en occuper, ce n'est pas moi. Et je le dis, je n'en vois personne devant la justice, mais je demande à la justice de chercher à savoir où est passé des milliards qui ont disparu en Guadeloupe avec l'argent de l'eau depuis 50 ans. Parce qu'on a payé. On a payé des taxes, on a payé des taxes fixes, on a payé des abonnements, on a payé etc. de choses. L'État a mis de l'argent. C'est vrai qu'un département a mis, région a mis, tout le monde a mis, mais ce n'est l'argent de personne qu'on met. C'est l'argent du contribuable qu'on utilise à bon escient pour faire tomber dans des caisses de certaines collectivités qui ont failli à leur mission et qu'on veut réserver leur déficit aujourd'hui. Mais l'usager n'a pas à payer pour aujourd'hui. Très bien. Donc le prochain rendez-vous pour vous, le 8 décembre. Le 8 décembre, au Jardin d'Eau à Guayave, nous allons organiser une assemblée générale et je dis que ce sera pour tous et pour la Guadeloupe et nous allons prendre des décisions. Et ma foi, je lance l'appel dès aujourd'hui parce qu'il est nécessaire de le faire. si on n'arrive pas à trouver une solution à la MIAB, cohérente avec ce que nous nous voulons usager, nous allons certainement prendre notre bâton et nous allons lancer un modèle. Et nous allons dire maintenant, puisque vous n'arrivez pas vous-même à contribuer ensemble, puisque nous n'arrivons pas à discuter avec vous, passons au référendum et ce sera clair. Parfait. Germain Parent, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur OTV. Question sans détour revient très vite sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada